Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'était un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir le top 10 des règles de Tai Lopez avec notamment ce titre « Transformer le négatif en positif ». Donc, dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses brièvement. Qui je suis ? Qui est Tai Lopez ? Et enfin, le top 10 des règles de Tai Lopez. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'indiquerai comment télécharger gratuitement 7 secrets pour progresser dans ta vie dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver en eux la confiance dans leur projet personnel et professionnel. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Tai Lopez ? Tai Lopez a commencé à lire, à la recherche de ce qu'il appelle la bonne vie. Il a aidé Joël Salatin à devenir un pionnier de l'agriculture durable chez Polyfice Firm. Il est fondateur, investisseur, conseiller et mentor de plus de 20 ans. Il a participé à diverses émissions de télévision, de radio, a pris la parole dans des universités mondiales de premier plan, telles que le London Business School. Il a décroché tout ce qu'il a appris de ses mentors et les a rassemblés dans une série intitulée Les 67 étapes. Il a été élu numéro 1 des médias sociaux par le magazine Entrepreneur. Il compte plus d'un million d'abonnés sur YouTube. Il a créé l'un des plus grands clubs de lecture au monde avec plus de 1,5 million de personnes. Il a interviewé Cog Brian, Rihanna, Jordan Belfort, Mark Cuban, Arnold Schwarzenegger. En clair, Tai Lopez est un petit peu le marketeur des Etats-Unis, le plus impactant et qui arrive surtout à accéder à des sphères que personne n'a encore jamais accédé en devenant ami, un peu comme Tim Ferriss le réalise, mais d'une manière complètement différente en devenant ami avec les personnes qu'il rencontre. Tai Lopez, c'est vraiment quelqu'un qui nous impressionne et qui impressionne sa façon d'avoir un marketing très ciblé, d'avoir une capacité à parler naturellement de sa vie et de faire profiter de son style de vie. On va maintenant voir ces top 10 de ces règles. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle de Tai Lopez sur sa façon justement, sa clé de succès, le premier indépendant qu'il partage avec nous, c'est démarquez-vous avec votre histoire. Nous avons tous des histoires complètement différentes, même si parfois on pense que nos histoires sont similaires les uns avec les autres. En fait, chacune de nos histoires personnelles, même si elles peuvent éventuellement être proches l'une de l'autre, va avoir des variations. Et la façon dont on a vécu ces émotions, ces situations vont nous permettre de nous démarquer des autres en racontant. Mais naturellement, il faut réfléchir à comment je peux raconter mon histoire, comment je peux me démarquer les autres en racontant mon histoire et surtout qu'elle soit mémorisée, cette histoire. Parce que si je parle de mon histoire, mais qu'elle n'est pas du tout mémorisable, pas du tout inspirante, pas du tout intéressante, les gens vont avoir que faire de mon histoire que je vais proposer directement. Deuxième clé que partage Tai Lopez, c'est de trouver votre carburant. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir de l'énergie dans votre vie ? Est-ce que c'est de faire du sport ? Est-ce que c'est de manger qualitativement ? Est-ce que c'est de voir vos amis ? Est-ce que c'est d'aller voir des films, de lire, de faire une activité spécifique ? Trouver votre carburant va être essentiel pour pouvoir toujours alimenter votre corps. Comme moi, par exemple, c'est de faire des vidéos YouTube. Pour moi, c'est un carburant puissant parce que je me mets à devoir réfléchir à de quoi je vais parler. Je me mets à parler, j'utilise mon énergie. J'essaie de faire une vidéo qui va rester des années sur la toile. Et donc, du coup, j'essaie de mettre un contenu le plus qualitatif à chaque vidéo possible. Et donc, ce genre d'attitude, de trouver son carburant, va te permettre justement de toujours être nourri et de toujours avoir de l'ambition, de la motivation et de te stimuler à de nouveaux défis. Troisième règle d'or de Tai Lopez, c'est transformer le négatif en positif. C'est d'ailleurs le titre de cette vidéo. C'est qu'est-ce qui, dans les situations négatives que je rencontre aujourd'hui, est finalement positif si je regarde maintenant comme ça ? Si j'accepte d'enlever ma partie émotionnelle et que j'observe la situation telle qu'elle l'est factuellement ? Et très souvent, quand on regarde sa situation de manière factuelle et non émotionnelle, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs à en tirer et on en tire véritablement des bénéfices. Cinquième clé, quatrième clé que je veux partager avec toi, c'est quitter votre zone de confort. On aime dans notre routine de vie, on va vivre des expériences, on continue encore, encore et encore à vivre des choses extraordinaires. Mais très souvent, en fait, on va rester dans une zone de confort. Il t'arrive peut-être de sentir que tu es dans une zone de confort le matin quand tu te lèves, que tu sais que tout ce qui va se passer dans ta vie, tu sais ce qui va se passer, tu n'as aucune surprise. Tout est simple, tout est facile. Et donc, du coup, il faut que tu stimules tout ça pour continuer à développer. Parce que l'une des choses qui est analysée en neurosciences, c'est que plus on va, moins on va stimuler son cerveau et moins on va devenir bon parce que plus, en fait, on va devenir feignant, plus on va optimiser encore, encore et encore les choses que nous réalisons. Et donc, plus nous allons devenir feignants sur les choses que nous avons à réaliser. Donc, il faut toujours se fixer nos nouveaux challenges. Et si plus est, que ces challenges-là nous sortent nos zones de confort et nous mettent dans une zone de développement, pas d'urgence parce qu'on ne veut pas devenir dans le burn-out ou dans le burn-out, mais surtout d'être dans une zone de développement dans laquelle on va stimuler son cerveau, de faire réfléchir de manière différente et donc nous projeter dans une réalité meilleure. 5e clé, c'est de penser grand. Les objectifs que tu as, quel que soit l'âge que tu as devant cette vidéo, il est possible que tu puisses penser encore plus grand que ce que tu peux imaginer. Certainement, quand on discute avec les gens, on s'aperçoit qu'ils ont tous une idée du poste qu'ils pourraient incarner à la fin de leur carrière ou qu'ils ont une intuition sur qu'est-ce qu'ils feront, comment ils gagneront leur vie à la fin de leur carrière avant de partir à la retraite ou de pouvoir bénéficier du temps totalement libre. Et dans cette faculté-là, en fait, les gens oublient penser plus grand que ce qu'ils imaginent. Leur intuition leur définit qui ils vont être alors qu'ils pourraient être encore plus que seulement ce qu'ils imaginent et qu'ils laissent inconsciemment s'autoriser à penser. Donc, autorise-toi à penser plus grand que l'objectif éventuellement de ta fin de carrière mais sur d'autres principes. Tu penses que tu as compris le phénomène dont je parle et c'est vraiment de travailler sur comment je peux penser encore plus grand. Mon FSA, mon FSA, 100 000 abonnés sur YouTube, non, pourquoi pas un million d'abonnés sur YouTube. 10 fois plus. Toutes ces réflexions, toutes ces stratégies, tous ces switches mentales que tu vas déclencher vont te permettre encore une fois de te mettre en zone de développement et donc de passer massivement à l'action. Sixième clé que je vais partager avec toi, c'est de recréer ta vie. Si tu ne sais pas quoi faire, si pour toi, voilà, tout est vraiment dans la routine, que tu es éventuellement indépendant financièrement ou que, voilà, tu ne sais pas quoi vraiment faire, c'est recréer ta vie. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de refaire en ta vie ? Qu'est-ce que tu as envie de créer, recréant ta vie ? Quels sont les piliers que tu as envie de resélectionner, de remettre en pratique ? Et le simple fait de poser cette question et d'observer les choses qui te nuisent et d'autoriser à agir, tu vas te mettre en fait à agir sur plein de choses et à passer massivement encore une fois à l'action. Septième clé, obtenir des connaissances. L'une des facultés et des façons de pouvoir sur ta tendance de confort, c'est de lire de nouvelles choses. Achète un livre sur un sujet que tu ne connais pas, sur lequel tu es, que tu désires apprendre de nouvelles choses. Autorise-toi à ne rien savoir sur ce sujet. Éventuellement, prends un livre pour les nuls. D'ailleurs, je te mets dans la description de ce lien 150 000 livres possibles, 151 000 quelque chose, livres possibles que tu peux lire en détail de compte personnel pour des sujets divers et variés dans lesquels tu vas autoriser ton cerveau à ne rien savoir et à apprendre, lire, découvrir pour avancer et apprendre de nouvelles choses que tu ne connaissais pas justement avant. Huitième clé, c'est mérite le succès. Mériter le succès, c'est se rappeler que pour avoir du succès, il faut traverser les chemins, il faut traverser la jungle, il faut traverser la traversée du désert, on appelle ça, c'est quand tu mets beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et que tu n'as pas de revenus qui t'arrivent en face. Quand tu commences une chaîne YouTube, par exemple, tu vas commencer ta chaîne YouTube et tu vas avoir zéro euro. Par contre, tu vas investir dans un répondeur automatique qui va délivrer des mails automatiquement. Tu vas investir dans des logiciels qui vont délivrer des citations gratuitement, etc. aux gens. Mais du coup, tu vas payer de ta poche des choses qui aujourd'hui ne te rapportent pas encore. Donc, tu vas avoir une traversée du désert, tu vas faire des choses, tu vas investir ton temps de l'argent pour des choses jusqu'au jour où tu vas réussir à passer ton poids mort, ton poids d'équilibre. C'est-à-dire que le temps, l'argent que tu dépenses mensuellement ou que tu as dépensé depuis le temps vont être compensés par les recettes, les revenus que tu vas avoir et au fur et à mesure du temps, tu vas commencer à dégager du bénéfice après un impôt en plus. Donc, c'est absolument génial mais pour ça, en fait, il faut mériter ton succès. Donc, il faut que tu continues à livrer, 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 apporter la valeur que tu as à apporter dans les milieux dans lesquels tu apportes et que d'ailleurs, tu vas réussir à obtenir les résultats que tu désires. Une neuvième règle d'or, c'est d'utiliser la loi de 33%. C'est-à-dire que tu as un objectif, 100% de ton objectif, il est à 100%, tu vas le découper en trois et déjà à 33% de cet objectif-là, tu vas avoir trois jalons vraiment distincts. Par exemple, c'est-à-dire que 100 000 abonnés, il faut 33 000 abonnés. Donc là, cet objectif, il est déjà beaucoup plus atteignable que 100 000. Quand on met en perspective différents chiffres, on va se rendre compte en fait que les choses sont beaucoup plus atteignables dans les jalons qu'on va pouvoir impartir et on va pouvoir beaucoup plus allouer de temps de ressources. C'est beaucoup plus clair pour nous la ressource, le temps qui est à allouer sur un petit jalon. Un petit jalon, c'est beaucoup plus simple que de dire sur un grand jalon. Si je dis par exemple que je veux faire un projet de 2 millions d'euros de 35 mois, en fait, ça ne parle absolument pas. Par contre, si je dis que ce 2 millions divisé par nombre de mois, ça fait que je ne sais pas 200 000 euros. 200 000 euros, je sais que c'est tant de temps qu'il faut que je prenne et c'est beaucoup plus une échelle que j'arrive à conscientiser et donc que j'arrive à permettre d'implémenter sur les choses. Enfin, dixième et dernière règle d'or qui est pour moi une règle fondamentale du succès, c'est de soutenir les autres. Les autres autour de vous n'ont pas les mêmes capacités que vous, n'ont pas les mêmes facultés que vous, n'ont pas les mêmes talents que vous et ils ont besoin parfois d'aide, de vision et donc vous, en tant que personne autour de elles, vous allez pouvoir avoir ces petites visions de conseils sans pour autant dire ce qu'il y a à faire mais juste de feedback en disant ce que tu as fait, c'est génial, continue, fais ça, fais ci, etc. On va pouvoir encourager les personnes qui sont autour de nous grâce justement à cette bienveillance et à cette faculté à permettre aux autres d'avancer. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo et enfin, comme je te l'ai promis au début de cette vidéo, pour télécharger 7 secrets pour progresser dans ta vie, tu n'as qu'à télécharger Laissez ton prénom, l'arrêt e-mail en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description et je t'envoie la vidéo privée dès maintenant. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.